L'énergie est le moteur du développement en ce qu'il permet le décollage économique, agricole et industriel, a soutenu Albert Hume, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, jeudi 5 avril, à l'ouverture de la IIE Conférence internationale sur l'énergie. Ses assises se tiennent à Kinshasa sous le thème « Investir dans l'énergie en RDC, une opportunité. » Dans son adresse d'ouverture, Albert Hume reconnaît que le secteur privé est capital pour le développement énergétique en RDC. Mais il regrette que la loi relative à la libéralisation du secteur de l'électricité reste encore théorique. L'Assemblée nationale a voté vendredi 3 mai 2013 la loi libéralisant le secteur de l'électricité, faisant ainsi perdre à la Société nationale d'électricité, SNEL, le monopole de production et de commercialisation de l'énergie électrique en RDC. Selon les députés, l'objectif est d'améliorer, grâce à la concurrence, la qualité du service de dessert en électricité dans le pays. Depuis le vote de cette loi, le vice-président de la FEC, Éric Mongamamba, fait remarquer qu'on assiste sur le terrain à l'engagement accru des opérateurs du secteur privé dans le domaine de l'énergie. Le secteur privé est devenu très actif et les Congolais se sont complètement investis dans le secteur de l'énergie. D'ici 3 ou 4 ans vous serez surpris de voir que le secteur privé peut sortir jusqu'à concurrencer la SNEL par rapport à la production de l'électricité actuelle, a indiqué Éric Mongamamba. Tout en soutenant la position d'Éric Mongamamba, le ministre de l'énergie, Jean-Marie Injali-Foto, parle des efforts consentis par son ministère en la matière. Mon ministère a notamment conclu le protocole d'accord avec les opérateurs ou promoteurs ayant manifesté leur intention de réaliser les infrastructures électriques. « Mon ministère adore et déjà accordé à trois opérateurs les licences d'importation et de commercialisation de l'énergie en provenance des pays membres de Poules énergétiques centrales et de l'Afrique australe », a répondu le ministre Jean-Marie Injali-Foto. La IIE Conférence internationale sur l'énergie est organisée par la Commission nationale d'énergie. Elle regroupe, outre le ministère de l'énergie, les entreprises publiques et privées, les agences spécialisées de l'État, les services fiscaux ainsi que la SNEL. Une occasion pour toutes ces structures d'échanger sur la problématique d'électricité en RDC. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.